Nous sommes à Jonas chapitre 2. L'Éternel fut venu d'un grand poisson pour engloutir Jonas. Il ne s'arriche pas d'une baleine. Aujourd'hui, les vaisseaux n'y met pas de baleine. Non. C'est comme le fruit défendu. Les vaisseaux n'y met pas de la pomme. On parle du fruit défendu. Même la compagnie appelle pour blasphémer contre Dieu. Ils ont fait le symbole, la pomme. Mordu. Mais conclusion, dans leur ignorance, ils pensent avoir blasphémer, ils n'ont pas blasphémer. Parce que le fruit défendu qu'Adam et Ève ont mangé est un fruit. Et il leur était interdit de manger de l'arbre la connaissance du bien et du mal. De manger de l'arbre. Donc, que ce soit l'écorce d'arbre, que ce soit les racines, il y a les racines d'arbre que nous mangeons. Les Camournais ont des écorces d'arbres qu'ils utilisent comme des épices pour assaisonner leurs mets, leurs aliments. On peut manger les fruits d'un arbre. Nous avons même un arbre tellement célèbre ici aux Etats-Unis. C'est le même arbre qui est aussi célèbre au Canada. qu'on appelle l'érable qui fait un sirop. C'est un sirop tellement célèbre qu'il sort de l'arbre et on le mange au petit déjeuner avec les crêpes américaines qu'on appelle pancakes. Donc, c'est un sirop qui sort. Donc, on peut manger plus de choses de l'arbre. Il y en a plus de choses. Les fruits, l'écorce. Il y a des mets en Afrique qu'on fait avec le cœur du bananier. C'est-à-dire la partie la plus tendre du bananier ou du palmier. Mais les gens sont concentrés sur quoi ? Sur un fruit. On parle de la pomme. C'est vraiment pas la pomme. Donc, lisons bien notre Bible. N'ajoutons pas à la parole de Dieu. N'en retranchons rien. Si la parole de Dieu ne dit pas pomme, c'est pas pomme. Donc, c'est une parenthèse ici. C'est la même chose. Quand les gens pensent à Jodas, on pense à une baleine. Il y a des animaux marins, des poissons dans la mer qu'aucun homme n'a encore découvert. L'homme a la prétention de tout découvrir. Ici, à Houston, nous avons une mer, un océan. Dans la ville qui porte de l'océan Galveston, qui est à plusieurs, quelques kilomètres de Houston, un pêcheur, un pêcheur en crocodiles noirs dans la mer. Incroyable ! Un crocodiles noirs. Et ça, c'est les news. On en a parlé à la télévision. Une espèce jamais vue, un crocodile, tout noir qui a été pêché par un pêcheur. J'ai vu la photo du crocodile. Tout noir, 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 noir. Crocodile, même un crocodile marin. C'est la première fois qu'on voit ce crocodile. C'est pour ça que ça a fait le news. L'homme, dans sa prétention débridée, pense qu'il connaît tout ce que Dieu a créé. Non. L'homme, l'être humain, n'a même pas encore découvert, malgré les prouesses du soi-disant docteur Cousteau, je ne sais pas si il est bien prononcé, l'homme qui explore, soi-disant, tous les océans, les fonds marins. Il y a même une statuelle qu'on a faite quelque part, au fond du mer, la statuelle du docteur Cousteau. Et cela me semble comme étant un rite magique, comme quelque chose de magique, d'initiatique. Parce que cet homme était, il n'était pas un homme simple, il était un homme qui est dans les mystères. Donc malgré les recherches de Cousteau et autres, de la NASA avec les satellites qui envoient les images au fond de la mer, l'être humain n'a même pas encore découvert les 0,000001% de cellules qui contiennent la mer. Les scientifiques ont la prétention de tout savoir dans l'univers. Il y a les aliments dans la forêt qu'on n'a pas encore découvert. L'homme n'a même pas encore découvert les 1,1%. Dernièrement, j'enseignais sur l'histoire de Jésus, la révélation de Jésus, à savoir qu'il y a un verre en enfer qui ne meurt pas. Les flammes de l'enfer sont tellement incandescentes et il n'y a rien sur terre qui brûle, qui patine le degré d'incandescent, le degré de chaleur comme une seule flamme. Même les larves du volcan, comparées aux flammes de l'enfer, les larves du volcan, c'est comme la climatisation. Je reprends, les larves du volcan en évolution, comme le volcan de Ngarangongo qui faisait sortir les larves il y a quelques mois. Les larves du volcan, comparées aux flammes de l'enfer, c'est comme la climatisation. Mais la Bible parle d'un verre qui ne met pas dans ces flammes de feu. Et qu'est-ce que l'on a découvert ? Les scientifiques finalement ont découvert qu'à l'intérieur des volcans, dans les larves, il y a aussi un verre. Je vous en suis, mes frères et soeurs, si moi, votre frère Georges, j'avais des universités, des institutions universitaires, le seul livre serait quoi ? La Bible que j'ai entre moi. Si les hommes de cette terre craignaient Dieu, adoraient Dieu comme vous et moi, le seul livre qu'on enseignerait dans cette université serait la parole de Dieu. Alors, pourquoi je reviens cette parenthèse ? Les terrains fit venir un grand poisson. Point. On ne vous dit pas que c'était la baleine ou si c'est le dauphin ou si c'est un requin. C'est un grand poisson. Pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'habillement environné, les roseaux m'ont entouré, ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines et montagnes. Les bas de la terre m'enfernaient pour toujours. Donc, Jonas sait qu'il ne peut plus sortir de là. Il sait que c'est fini. Mais il prie Dieu, c'est pour ça qu'il rembourse à Dieu, il sait que Dieu l'a délivré. Et il y a un détail ici. Je parlais du général, je ne sais pas comment il appelle, Dr. Cousteau. Au fond de la mer, il y a les endroits où les racines ont leurs montagnes. Le mont Kilimanjaro, le mont Everest, le mont Cameroun, il y a les endroits où au fond de la mer, ils ont leurs racines. Voilà la révélation. Lisez abondamment la parole, Dieu vous serez intelligent. La science ne peut pas comprendre ce qu'il vient de vous lire. Aucun scientifique ne peut comprendre ce qu'il vient de lire. Quelque part au fond des mers, les montagnes qui sont tellement grandes ont leurs racines. Aucun homme n'est encore allé là-bas. Quel genre de poisson peut vivre là-bas ? Quel genre de poisson ? Donc vous qui aimez le documentaire, le documentaire ne vont pas vous rassasier. Il n'y a que Dieu qui peut vous ouvrir les yeux, si c'est possible, c'est sa volonté d'ailleurs, pour vous montrer les mystères de ce monde. Les mystères de ce monde. Les enfants ont un inventaire qui suit ça, un de leurs professeurs qui fait le séminaire. Ils suivent ça dans le cadre, c'est là l'imposé. Tous les mecs d'histoire, ils doivent suivre cet homme. Et de temps en temps, je suis avec eux. Le premier jour, ils étaient émerveillés par cet homme quand ils ont commencé ce programme. Et ça fait partie de leur curriculum. Et la boîte ouverte, c'est que ils sont boursiers par cet institut. Alors, les études sont payées par cet institut. Alors, pour, quand vous perdez les études, il faut suivre, chaque mercredi soit une conférence. Chaque mercredi soit, vous devez suivre une conférence. Ils étaient épatés par cet homme. Un inventeur. Il a inventé beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui a inventé beaucoup de choses dans le domaine de l'automobile à travers le monde. Jusqu'à ce que l'industrie automobile allemande et, l'industrie automobile allemande et japonaise ou américaine utilise ces inventions. Il s'appelle Roger Billings. Donc, il fait des séminaires en live tous les mercredis soit pour les élèves qui sont boursiers de cet institut. Et les enfants étaient tellement épatés. Je vous assure que j'ai cassé l'émerveillement des enfants. Il expliquait une de ces inventions un soir. J'étais là, j'écoutais. Vous savez ce que moi j'ai cassé l'émerveillement des enfants. J'ai cassé l'émerveillement. Il expliquait la lumière, le feu, comment il a jambé ces choses, etc. Je suis avec mes enfants. Je voyais comment il était émerveillé. Après, quand c'est fini, il a dit, « Assayons-nous, je vais vous refaire le cours de ce que vous avez suivi. » Vous étiez émerveillé, n'est-ce pas ? Il vous montre les atomes, comment ça se manifeste, etc. Mais il ne vous a pas montré comment l'œil humain peut voir cela. Première chose, il ne vous a pas montré l'origine d'où vient cela. Deuxième chose, il a tout simplement fait quoi ? Il a découvert comment agencer différents éléments qui existent. Il a pris des atomes, des protons, etc. Il les a agencés et on voit le résultat. Mais est-ce qu'il a vu l'origine de cette chose, d'où ces choses viennent ? Est-ce qu'il a vu leur manifestation dans le domaine spirituel ? Je vous assure que ce soir-là, Dieu a mis dans ma bouche des parents tels que les enfants commencent à comprendre et les enfants ont eu intérêt plus, pas plus, ils n'avaient plus d'intérêt sur ce qui était visible. Ils avaient l'intérêt sur ce qui était invisible. Ils ont compris à travers mes explications qu'ils avaient encore soif et soif de connaître la source. Parce que, afin de connaître ce qui est en amont et ce qui est en aval, les scientifiques comme ce monsieur, un érudit, célèbre internationalement, je ne dis pas qu'il soit intelligent, mais j'ai réussi à convaincre les enfants en disant que cet homme n'a pris que les éléments de la nature, il les a observés, il les a agencés, il a fait les tests en laboratoire, il a agencé ce que Dieu a créé, mais il ne voit pas la source de l'énergie. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une expérience qui a émerveillé, il a connecté les choses et de l'électricité à jaillir. Et je demande aux enfants, est-ce que ce monsieur vous a expliqué la source de l'électricité ? Quelle est l'origine de l'énergie ? Est-ce qu'on peut voir cette énergie ? Vous serez intéressé à voir les applications visibles, matérielles de cela ou vous serez plutôt intéressé à voir la source ? Tous de manière unanime, on dit, nous sommes intéressés à la source. Voilà comment j'ai cassé l'émerveillement depuis ce jour-là. Et il y a d'autres exemples. Mes frères et soeurs, c'est la même chose ici. Donc nous qui, comme moi par exemple, j'aime bien suivre les documentaires, donc ça me permet aussi de confronter avec la parole de Dieu. Et quand je suis le documentaire, je suis toujours sur ma faim. Et il n'y a que la Bible qui rassainit cette faim. Parce qu'avec la Bible, vous ne voyez pas à l'apparence les scientifiques, les inventaires, les érudits dans ce monde comme ce Roger Billings, c'est le superficiel. Or, donc j'ai réussi à convaincre les enfants en disant que si je me souviens sur le documentaire du superficiel comme tout le scientifique, or, nous, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous allons au cœur de l'origine des choses. Au cœur de l'origine des choses. Et je souris parce que, conclusion, mais vous devez aussi sourire avec moi, être dans la joie, la sagesse et l'intelligence que nous avons avec cette parole n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. C'est pour ça que la porte de pauvre veut dire la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et il est évident que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Dieu regarde, il secoue la tête, il dit, ah, ces hommes que j'ai créés, ils pensent connaître mes mystères. Ils pensent connaître et c'est pour ça que l'homme est orgueilleux, il est vainqueur, il est clair sur la réalisation. J'ai inventé ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. L'homme n'est rien. Dieu regarde ce que les hommes font, les inventions. Autre chose que je voudrais expliquer aux enfants, à savoir que malgré tout ce que les grâces scientifiques et le musc et autres sont en train de vouloir faire amener les gens à habiter au ciel, quand on dit au ciel, quand on dit les cieux, il y a les dégâts des cieux, je ne parle pas du ciel où Dieu reside, parce que quand on dit il y a une compréhension du ciel, c'est tout espace au-dessus de la terre, donc je parle des cieux atmosphériques, ils veulent aller à l'espace, ils veulent lancer des engins pour aller à l'espace, l'homme n'a pas été créé pour vivre sur la lune. Et une autre chose où j'ai pu convaincre mes enfants à savoir que la lune, c'est une masse de gaz, c'est une bulle de gaz, ce n'est pas, on ne peut pas, la lune, on ne peut pas marcher sur la lune. Et les Américains, vous savez, quand ils ont marché sur la lune, c'est au désert d'Arizona, ils ont eu un studio là-bas, c'est là où Apollo et eux ont marché sur la lune. Ça se sert déjà aux Etats-Unis. Si vous ne le savez pas, vous êtes en retard. Aucun homme ne parlait sur la lune. L'homme a inventé l'avion à la fin du 20e siècle. Les avions sont améliorés. L'homme est allé à la lune soit disant en 1968, je ne sais pas quelle année exactement, mais ils ne sont pas améliorés. Donc, depuis plus de 50 ans après, il n'y a plus d'histoire qu'on est parti sur la lune. Vous comprenez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'il y a un problème. Ne soyez pas égardés. J'ouvre cette grande parenthèse par rapport à cette réglation dans Jonah chapitre 2 où il y a un endroit au fond de la mer où les montagnes ont leurs racines et les scientifiques n'ont jamais découvert cela et ils ne pourront jamais découvrir cela. Visez-moi de découvrir cela aujourd'hui qu'il y a un endroit dans la mer où les montagnes Kilimanjaro, Everest, Mont Cameroun, le Mont Ngarangongo et autres ont des racines. L'homme est dans le superficiel. Dieu est dans ce qui est profond. Donc, concernant la ligne, ils ont démontré que la ligne c'est une planète et c'est la lumière du soleil qui projette la ligne qui projette sur la ligne et c'est pour ça qu'elle éclaire la ligne. C'est la lumière du soleil qui se projette. Cela est compté à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu créa comment deux luminaires en pour présider au jour le soleil en pour présider à la nuit la ligne. Deux luminaires et les luminaires c'est quoi ? C'est une boule de lumière. C'est un luminaire suspendu en l'air c'est une boule qui ne peut pas habiter. C'est une boule c'est le gaz qui se dégage de la lune. On n'en ira jamais à la lune. Si vous apprenez comme un métallier dans la lune dans les jours à venir je viendrai devant vous me repentir déchirer la bulle passe la prépache la manger et l'accompagner par un verre le whisky pas par un verre le vin parce que le vin de temps en temps je prends le vin même pour la Seine mais le whisky non c'était avant moi que je tiens je ne peux plus boire le whisky mais si vous m'entendez comme un homme intérieur à la lune ça ne pourrait jamais se passer Dieu ne manque pas donc tout ce qu'ils font aller à Mars aller à la lune ça ne pourrait jamais se passer la lune c'est un luminaire le soleil c'est un luminaire Dieu a créé deux grands luminaires t'as mis les astres etc les étoiles deux pour présider un qui préside au jour un qui préside la nuit il n'est pas dit que c'est le soleil qui renvoie ça c'est les scientifiques et l'espèce elle de Elon Musk qui disent que c'est le soleil qui projette la lumière sur la planète qu'on appelle lune et c'est pour là qu'elle a la lumière non la lune c'est un luminaire le soleil c'est un luminaire c'est une bourre suspendue dans l'univers que Dieu a créé conclusion aucun homme ne pourra jamais aller à la lune il n'y a pas d'un droit pour poser les pieds donc Apollos et autres c'est au Désert d'Arizona où ils avaient le studio où ils ont dit un petit pas sur la ligne mais un grand pas pour la race humaine le gars d'Apollos c'était au studio d'Arizona ne perdez pas le temps en voyant ses recherches donc c'est une parenthèse que j'ouvre parce qu'il y a aussi les jeunes gens qui suivent ces enseignements c'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse parce que les jeunes gens sont fuyants c'est tout vous et moi nous n'avons pas la même le même appétit pour la découverte comme les jeunes aujourd'hui c'est pour ça que quand vous enseignez les enfants allez en profondant la parole de Dieu et si vous n'avez pas encore la connaissance de la parole de Dieu suivez les enseignements comme cela les enfants aujourd'hui sont fuyants tous les enfants les mien et les vôtres ils sont tous les enfants maintenant tous les enfants les enfants de la génération internet génération Android ou comment on les appelle ils sont un enfant il y a 6 mois son doigt c'est déjà balancer les images sur le toi même tu as des problèmes pour aller faire défiler les images sur le téléphone mais 6 mois son petit doigt là tu vois ce mec il tourne il serre il monte il monte je vois il se sourire non non mais c'est ça son petit doigt un petit doigt à 6 mois l'enfant il glisse ils sont incroyables les enfants aujourd'hui et c'est pour cela que et vous savez quoi ne soyez pas surpris mais faites ça nos enfants sont visés pour devenir athée parce qu'un enfant a la connaissance c'est pour ça que disaient à mes enfants dernièrement avoir 20 sur 20 ne m'épate pas être des grands ça ne m'épate pas j'ai eu une réunion avec eux c'est d'ailleurs il y a quelques jours j'ai dit ça ne m'épate pas vous savez ce qui m'épate craint de Dieu être transformé changer devenir chrétien et craint de Dieu ok vos études vous allez vous occuper de vos familles plus tard etc par la foi avec études et sans études Dieu va vous bénir maintenant non fais votre part il ne faut pas que quelqu'un dise plus tard papa était pédicateur c'est pour là qu'il nous a pêché dans la récolte non tu choisis choisis ce que tu veux et le diable en cas de vouloir utiliser la technologie aujourd'hui vous et moi quand vous étiez petit le niveau la technologie est arrivé c'est on ne peut pas imaginer même dans les rêves quand on était en francos on vivrait aujourd'hui faire une réunion zoom je suis à Houston vous êtes à travers le monde qui aurait cru même dans les rêves je ne reparle les décals avec 10 ans que une réunion aurait lieu et quand c'est là dans 20 ans dans 50 ans si Jésus ne réunit pas que tant c'est pour cela que si on ne fait pas attention nos enfants à cause de la science de leurs études peuvent devenir des athées peuvent devenir des athées parce que nous ce n'est pas même nous qui scolarisons nos enfants à la maison si tu n'envoies pas les enfants à l'école tu peux avoir des problèmes si l'enfant n'a pas encore 18 ans la police peut venir pour dire ok on a appris que vous scolarisez les enfants à la maison donner la preuve de leur de leur de leur programme c'est pour cela qu'on est affilié à cet institut dont je vous ai parlé on fait notre part c'est comme l'hôpital moi par exemple j'ai dit à confondre que si tu es malade un jour de marier pour l'hôpital s'il faut que je me met je vais mourir mais si un de mes enfants tombe malade je vais à l'hôpital vous voyez la sagesse parce que si je te ramène pour l'hôpital tu auras des problèmes avec le gouvernement est-ce que vous comprenez donc si j'ouvre cette parenthèse mes frères et soeurs c'est pour vous dire que faisons attention sachons fermer la bouche à nos enfants surtout ceux qui manifestent la curiosité scientifique l'intérêt à faire des recherches et généralement tous les enfants c'est pareil de plus en plus sans exception le bébé avec une tablette il y a des choses que vous ne découvrez pas il y a des fois vous avez utilisé votre ordinateur pendant 50-10 ans quand il vient avec ses mains innocentes il y a des fonctions qui apparaissent les choses qui apparaissent que je n'ai jamais vu sur son ordinateur mes frères et soeurs donc faisons attention c'est une parenthèse par rapport à nos enfants allons maintenant dans l'enseignement revenons donc jeunesse puis qu'est-ce que nous a fait ouvrir cette grande parenthèse c'est l'histoire que la révélation qu'il y a un endroit dans la mer où les montagnes ont leurs racines quelle révélation mes frères et soeurs quelle révélation un endroit où les montagnes ont leurs racines alors continuons avec la prière de Jonas merci Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.